Le livre Les incestes, clinique d'un crime contre l'humanisation, est une invite à penser l'inceste, ou plus exactement les incestes, car il n'y a pas une seule façon de fabriquer des familles incestueuses. Ce n'est donc ni un traité de victimologie, ni un ouvrage à but thérapeutique, mais c'est un décryptage des mécanismes et des stratégies conscientes et inconscientes qui fabriquent la signification de l'inceste. Cela ne concerne tous, pas seulement les spécialistes du droit de l'éducation ou de la psyché. Je suis psychologue, et dès mes premières années de travail en psychiatrie, il y a un peu plus de 40 ans, et mon travail comme expert judiciaire, j'ai rencontré des centaines de familles incestueuses. De cette expérience, j'ai tiré, depuis les années 90, des enseignements pour les étudiants en psychologie comme pour les professionnels. Il y a en France spécifiquement un problème sur l'inceste. Son sens, c'est interdit. Comment témoigne le fait qu'au bout de 4 lois votées en 10 ans, il n'y a toujours pas un interdit posé sur les relations incestueuses entre adultes ? La commission de travail sur l'inceste, qui rend des préconisations extrêmement intéressantes, se consacre, et c'en est typiquement l'exemple, uniquement à la prévention de l'inceste sur les enfants et à la pénalisation de cet inceste. Or, et c'est le fil rouge de ce livre sur les incestes, l'inceste ce n'est pas que un crime sexuel, c'est un crime contre l'humanisation dans le sens où il porte atteinte à l'organisation tout entière de la famille et à la généalogie. La clinique, comme l'anthropologie, montre qu'il ne s'agit pas seulement d'une transgression entre un auteur et une victime, mais d'une organisation et d'un contexte familial qui favorise en quelque sorte cette transgression. Et l'omerta familiale, qui étonne toujours, doit se comprendre comme une dynamique psychique et sociale qui est au fondement même de la signification de l'inceste. Dans ce livre, je parle donc des mères autant que des pères, des grands-pères autant que la fratrie, des cousins et tout le reste de la famille concernée, mais surtout, j'essaye de montrer que l'inceste se transmet de génération en génération, en détruisant la généalogie. Et vous trouverez dans un chapitre que j'ai intitulé « La fabrique des liens innommables », des schémas de famille et de nombreux exemples cliniques qui montrent comment les choses se passent. Il faut bien comprendre que si la répression par la loi pénale était suffisante pour ce crime millénaire, ce crime diminuerait. Or, il n'en est rien. Il ne suffit pas de soigner l'auteur pour sa soi-disant pulsion et la victime pour son authentique trauma, même s'il faut, bien entendu, il faut le faire, mais il faut aussi soigner le groupe familial dans son entier pour que chacun puisse retrouver une place qui lui soit propre, sinon l'inceste revient dans la génération suivante. Et il faut, d'autre part, que la loi civile et la loi pénale s'accordent sur une notion de famille qui fasse que le traitement de ce crime spécifique soit radicalement différent du traitement des autres crimes sexuels. Il faut comprendre aussi une chose importante. Le traumatisme de l'inceste, ce n'est pas seulement le stress post-traumatique. Le cortège de symptômes psychiques est accompagné d'un brouillage du vrai et du faux et des repères langagiers. Au-delà du traumatisme sexuel, il y a un meurtre d'identité qui est produit par le déplacement du sujet dans l'ordre des générations. Ce qui fabrique pour certaines victimes l'amnésie traumatique, c'est précisément que le langage de l'incestueux a tué le langage des liens familiaux. Pour conclure, il faut dépasser la dualité criminelle-auteur-victime. L'inceste est un trouble à l'ordre familial, social et moral. Il n'y aura aucun progrès si les institutions, les professionnels spécialistes de la famille et le législateur ne s'accordent pas à placer la question « Pourquoi l'inceste ? » là où elle se trouve, c'est-à-dire dans l'articulation des parentés et des ordres qui cimentent le social avec l'humanisation de chaque sujet humain.